Le lien de la paix Le lien de la paix, parce que c'est tellement important. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ephésiens 4-3, ouais, ça c'est... Et puis j'aime beaucoup le « efforcez-vous » parce que c'est pas gagné, c'est pas facile, et pourtant c'est là la solution, forcément. Alors, le premier qui est le verset pour 2022, me semble vraiment d'actualité, vraiment. C'est la fraternité, c'est le lien de la paix, c'est quelque chose qui doit être préservé, parce que c'est quelque chose de très fragile. Nouveau Testament, moi je suis un fan notamment des paraboles, donc voilà, Nouveau Testament. Ancien, parce que c'est là que ça démarre, évidemment. Alors, j'étais taube jusqu'à la Nouvelle Bible en français courant, parce que là, il y a vraiment, je crois, une adaptation au monde moderne. J'aime bien les deux, mais allez, la Bible Nouvelle en français courant, parce que c'est celle que j'utilise très souvent actuellement. C'est impossible de choisir, il faut les deux. Mais bon, je suis musicien, alors je vais dire louange pour faire plaisir à tous mes potes musiciens. Plutôt étude biblique, avons-le. Prédication. Là, je crois que la prédication peut être liturgie, quand elle est bien formulée. Oui, je ne viens pas d'une culture où la liturgie est très forte, donc je dirais plus prédication. En plus, j'aime la prédication, j'aime prêcher, mais j'apprécie énormément aussi les apports de la liturgie dans ma foi et dans le cadre du culte. Sous-titrage Société Radio-Canada blockchain Sous-titrage FR ?